salut à toutes et à tous les gars et les nénettes on a ici la king motor après dix packs les quelques premiers packs on a fait quasiment 2h30 après on a augmenté la cadence évidemment l'autonomie a chuté entre 20 et 25 minutes par pack donc ça ne fait qu'une heure et demie de plus donc en gros après quatre heures d'utilisation grosso merdo toujours allez pas non plus à 20 minutes près c'est pas grave s'il y en a plus ou moins spécialement pas si c'est plus ce que je pense que c'est en fait on a passé un pack 6s sur les pneus d'origine sur le goudron évidemment après un pack donc après une petite demi-heure ils sont à la moitié c'est définitivement pas des pneus adaptés au goudron quoi que ce soit d'autre ça va aller sur l'herbe la terre tout ça ça va bien se passer on a passé donc le plus clair du temps sur les super soft et un petit peu sur les soft je rappelle qu'on a touché à aucun réglage de train de l'engin à part à hauteur de caisse et tarage des suspects toutes les roues sont usées de façon équivalente quand même ce qui est quand même balade pour un rtr king motor alors quand on voit que des grandes marques nous livrent des machines complètement déréglées et la plus grande catastrophe en ce moment c'est chez obao on a des trains qui sont réglés n'importe comment et on a des pièces qui cassent à gogo j'ai une réponse de leur part ils ont reçu les premières photos je vais encore faire un dossier avec le reste des photos je précise qu'on a fait le tri évidemment les sur les engins on parle pas de conditions froides et de gens qui roulent n'importe où ce sont des gens qui ont roulé en conditions de circuit avec des températures à 15 20 degrés qui ont eu la casse ceci sera évidemment précisé à obao que ça intéresse puisqu'ils ont déjà lanché la recherche pour voir ce qui s'est passé au niveau développement parce que ça ne leur plaît pas non plus ils ont vu eux mêmes tout de suite sur la première photo grâce à un abonné à quel j'ai reçu une photo on voit clairement l'ancien nouveau triangle qui est beaucoup plus brillant le brillant nouveau et tous 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 casse au même endroit sur la liaison du train avant donc ça c'est en cours donc les tarmac définitivement après on n'a pas roulé spécialement agressif on a roulé fort mais sans exagérer on n'a pas spécialement cherché le drift et rien évidemment sur route froide et mouillée c'est l'idéal pour pas bouffer du pneu c'est clair on a tonton Pierre-Yves qui veut absolument avoir un comportement de gt mais ça c'est ma rallye et moi je veux que ça glisse c'est ce qui m'amuse en fait c'est comme avec les sc je préfère un petit peu de glisse je pourrais mettre les gp les sp n'importe quoi là dessus on serait plus petit en diamètre donc ça serait éventuellement moche et surtout je pourrais régler évidemment les trains pour qu'on ait un comportement de gt mais c'est parce que j'ai envie avec cette voiture du coup faudrait changer les ressorts de toute façon parce qu'ils sont trop mous pour faire ça mais pour les gt je vais faire des gt et notamment ici on a la bmt 016 quand on a aussi une à tonton donc rc by j m'a fait le carbone donc rc by g en anglais b y j comme jérôme tout simplement je comprends l'abonné qui m'a dit j'ai pas compris ce que tu as dit by g tu avais raison évidemment l'engin donc là on a nettoyé un petit coup avec le nettoyant moteur que j'utilise j'ai des bidons de 20 litres de nettoyant moteur dilué petit coup de flotte bien bouillante un coup de soufflette et là il est plus mouillé j'ai tout simplement balancé de l'huile en bombe sur tout ce qui est ferraille articulation on balancera encore le nettoyant plastique derrière je voulais pas le faire tout de suite parce que sinon il y a tout qui va briller la caméra tu vas rien voir du tout donc ce qu'on a remarqué depuis le début le problème essentiel ce sont les ajustements des roulements dans les portes fusées la fusée étant la pièce qui supporte l'hexagone c'est aussi en forme de fusée là derrière si tu regardes ceci s'appelle le porte fusée ou l'étrier et ceci s'appelle une chape une chape d'étrier une chape c'est quelque chose qui maintient autre chose c'est comme dans le bâtiment ton sol c'est une chape là tu as la chape d'étrier là c'est la chape de la rotule le tout s'appelle la biellette peu importe tant qu'on se comprend c'est pas grave si tu inverses pas de souci d'ailleurs c'est mal rangé dans la plupart des boutiques donc on a les roulements là dedans qui se balade ça s'est empiré un peu surtout sur l'avant à l'arrière ça va pas spécialement bouger particularité comme c'était le châssis haut de bodies on a des petits roulements ici comme c'était le cas sur l'hyperstar et là patapouf qui saute au plafond ça y est enfin il l'a avoué bah oui patapouf évidemment je sais bien depuis le début que c'est pas du 16 par 8 par 5 mais c'était vraiment trop génial de te taquiner jusqu'au bout avec ça évidemment patapouf qui ne sert à aucun moment énervé parce que il sait se comporter comme un adulte contrairement à beaucoup les enfants partent en criant en insulte et hurlent à la victimisation direction aucun souci biellette chat protule précisément ce plastique n'a pas bougé on pensait que c'était un plastique plus mou que les plastiques haut de bodies et hpi mais on n'a pas l'impression on a juste ce petit cette petite chose là au niveau des moulages qui est différent on a plus de jeu tu vois ici sur le justement précisément le porte fusil rien tu vois tu as plus de jeu ici tu as plus de jeu dans les roulements après à rouler ça ne dérange pas le véhicule tu l'as vu va parfaitement droit ça fait pas ce qui pipe en haut c'est le robot aspirateur du haut qui est resté coincé dans un câble noix de cardan cardan on a des marques sur les axes de cardan légèrement je dis les cinq derniers packs ont été faites dans des conditions de grippe bien plus grande et l'autre là où il faudrait qu'il arrête de biper sinon je vais jeter par la fenêtre tu vois mais ça passe encore bien donc on va continuer comme ça je vais pas ouvrir les diff fonctionnent parfaitement pas de points durs on n'accroche pas à l'avant donc j'ai de l'huile du très dur au centre aussi mêle tout fonctionne soieusement les trois diff voilà évidemment plus tu durcis les diff plus ce sont les axes ou les noix qui prennent là ce pas les noix ce sont uniquement les axes qui est assez rassurant parce qu'il te suffit de racheter des axes donc derrière et au centre c'est des dogones donc tu peux acheter les pièges du HPI tu peux acheter du apache pour le centre du HPI forza flux ou du haut de bodies e817 à l'époque arrière ou v8 pardon à l'arrière du i8 à l'avant du forza flux à l'avant forza flux à l'arrière il y a juste les centres comme dit là ils te font absolument les longs c'est clair rien à bouger le bac à la batterie était parti parce que ben on n'a pas contrôlé le serrage des vis à morto le corona lui tient bien on n'a pas haché de capuchon même malgré on a vraiment fait que un paquet de tonneaux en fait on s'est déjà planté avec la bagnole à la jert et violemment elle a encaissé sans broncher on n'a ni tourelle ni plié ni châssis bananés ni ni malgré regarde ce super flex ici des renforts centraux aucun des cardancentra centraux n'est banané même pas trace dessus ni rien c'est là je m'y attendais pas honnêtement donc je vais pas encore l'upgrader avec les pièces haut de bodies on va continuer alors là ce qu'on pourrait faire c'est sortir les fusées des portes fusées sortir les roulements tout sécher dégraisser et mettre de la l'octique freine tanche autour j'ai plus quel numéro c'est chez l'octite c'est l'octite qui est faite pour sceller les enranchements tout simplement on pourrait mettre ça dessus pour immobiliser les roulements pour freiner ce phénomène et quelque part je me dis je vais le faire de l'autre côté je me dis je vais continuer à rouler comme ça voir combien de temps ça tient avant d'avoir vraiment trop de jeu et de lâcher puisque comme dit j'ai les pièces haut de bodies ici donc il n'y a pas vraiment nécessité d'empêcher ça et puis le test ça va être plus réaliste ce qu'on va faire à l'arrière c'est qu'on va coucher plus les amortaux évidemment on va perdre de la garde au sol qu'on va compenser ici on va mettre les portes fusées plus bas et on va descendre ici au niveau du triangle que le véhicule ait la même assiette mais que le cul se passe un petit peu plus bas on a roulé sur le circuit on est passé sur les rampes de saut tu vois on a raflé un peu le châssis parce que les suspensions vraiment intimement les ressorts sont assez mou donc effectivement ça va être assez c'est vrai que si je descends un peu plus le cul faudra définitement laisser tomber les rampes ça c'est sûr on pourra plus passer sur les rampes c'est ce qui m'empête un peu puisque justement dans le fait du rally game j'aime pouvoir passer quand même un minimum de tout terrain avec ou faire quelques sauts et des trucs comme ça du gymkana alors qu'avec les gt par contre là je roule immobile au sol je pourrais passer les ressorts plus dur uniquement et laisser les réglages comme ils sont mais on va faire ça pour montrer la différence de comportement toujours bien sûr avec les mêmes pneus parce que si je mets les pneus plus d'accroche ça frossera le test c'est certain je pourrais coucher aussi un peu plus à l'avant ici on va les amorto encore plus tu les couches plus tu vas lutter contre ton roulis mais le véhicule va être plus souple d'en haut jusqu'en bas en compression de suspension en gt tu peux les coucher à fond puisque tu ne sautes à aucun moment donc il n'y a aucun souci pour pour les taper au sol avec ce type d'engin c'est un peu plus délicat mais si on se calme et on passe par les rampes on pourra peut-être le faire sans montrer que le véhicule se comporterait un peu différemment donc on va laisser l'avant on va coucher à l'arrière on va descendre on va compenser ici le fait de descendre le porte fusée va remonter le châssis donc l'un dans l'autre c'est vrai que je devrais pas être plus bas à l'arrière donc je pourrais quand même prendre mes rampes mais je vais taper plus fort je vais taper plus vite au sol parce que mes amorto justement ne seront plus couchés plus ils sont verticals plus je vais empêcher l'impact au sol mais plus le véhicule va pouvoir baigner on a déjà évidemment le poids de la carreau qui est tout en haut on compense ça se comporte relativement bien quand même parce qu'on a une 6s de 800 grammes là dedans les 6s gen 6 que j'utilise font quasiment 800 grammes pièce ça les aide à rester seul même chose sur le sc8 malgré la cage et la carreau avec des roues pas trop d'accroche on se renverse pas trop dans le virage parce qu'on a énormément de masse collée en bas sur le châssis on va donc continuer d'utiliser avec grand plaisir j'ai monté aussi sur les derniers packs l'étagement de transmission on était sur un pignon de 15 on est passé sur un pignon de 17 il me semble 18 je ne sais même plus je vais pas m'amuser le compter maintenant c'est pas grave en tout cas ça va plus vite et pas encore trop vite là je dirais qu'on est pas mal si on arrive à faire 20 25 minutes à clisser 5006 avec des performances pareilles on n'est pas trop mal malgré que cet engin a passé facilement 5 packs dans la flotte plus le lavage à la flotte le fait qu'on l'ait séché derrière qu'on ait mis de l'huile et l'interneau plastique on n'a pas de vis qui ont rouillé on n'a pas de roulement qui ont rouillé ni grippé on avait sur les premiers runs pendant le run forcément parce qu'il y a de l'eau qui arrive en permanence sur le roulement on avait devant un roulement qui commençait à cuiner le fait de l'huiler par derrière à gommer ça n'oubliez pas aussi les roulements du moteur le roulement avant est exposé s'il ya des trous d'ouverture dans le carter avant donc la solution la plus simple c'est de mettre un scotch sur ton carter avant et juste déboucher les deux trous évidemment sur lesquels tu vas visser ton moteur parce que par ces deux trous l'eau le sable et tout ça rentre tu vois quand tu mets la soufflette dessus tu souffles si tu mets un petit peu d'eau à l'arrière tu vas faire des bulles là derrière parce que c'est pas étanche donc faut y penser à ça pour le moteur lui il pourrait tranquillement mener trois quatre dans le plus c'est un moteur de 4 moins de long il a la puissance nécessaire mais c'est pas le but le but c'est d'avoir un bon ratio puissance v max consommation température pour l'instant toujours pas besoin de ventilo on est cool sur les températures malgré qu'on a atteint tout doucement en dehors entre 15 et 20 degrés selon le moment où on a roulé clairement quand la température montée dehors à 25 30 35 degrés on n'y coupera pas faudra coller le ventilo batterie a toujours fini tiède aussi pour l'instant ça se passe malgré voilà j'ai sûrement oublié un truc mais c'est pas grave on reviendra dessus donc là on va continuer jusqu'au moment où soit il se passe quelque chose avant sinon on va aller sur une vingtaine de packs j'ai cramé le vario et le moteur enfin le bec du vario a morflé ça a survolté le récepteur lui l'encaissait c'est pas un problème mais le cerveau lui n'a pas aimé le vario avait déjà deux trois bugs avec la flotte ça fait un moment qui buggait j'ai insisté lourdement c'est sûr que si j'avais pris le temps de sortir et de mettre un autre on n'aurait pas cramé tout le reste mais je suis d'avis j'ai payé je finis le matos de toute façon là il a pris l'eau voilà il a pris l'eau il est hors garantie il avait déjà ce vario que j'avais mis dedans avait déjà trois bonnes années et des litres et des litres d'eau dans la tronche je vais pas lui en vouloir c'est sûr le cerveau tant pis pour lui c'est vrai que ça va coûter 13 euros pour changer ce cerveau 20 kilos ds32 18 pro pour moi ça valait le coup il a quand même bien vécu j'en ai eu pour mon argent je suis content cette voiture m'étonne évidemment le fait que ce soit une piste sur la solidité des plastiques et tout ça se passe mieux que si c'est un tout terrain on utilise des roues petites et légères qui n'ont pas trop de grippe ça joue évidemment aussi en faveur de la transmission c'est clair si tu sur cette mécanique maintenant montée en route troggy met à vie que cardan et noix souffriraient évidemment plus et si tu exagères sur la taille des roues en espèce pour passer en espèce de buggy là c'est sûr que ça ne suivra pas il faudra aussi voir ce qui se passe avec le flex des pièces et le plastique avec plus d'effort les roulements c'est sûr on va souffrir beaucoup plus dans les moyens avec des roues plus lourdes plus d'accroche ou plus grande mais le véhicule est fait pour rallye, piste, on va le laisser comme ça dans son jus et on va continuer le test dans son jus et c'est là qu'il me plaît je dis ça parce que pour l'instant je n'ai pas encore rentré d'autres pistes ou rallye possible que quand la BMT tourne j'ai plus trop l'utilité de celle-là donc à vous de me convaincre comme d'habitude salut des becs